salut à mes étudiants clients et aux nouveaux spectateurs aujourd'hui pour digérer du note d'hier blend ou mélangeur qui était quand même conséquent on va voir quelque chose de beaucoup plus simple le noise dirt ou poussière qui est de la famille des noise alors rappeler ça j4 dirt alors on pourrait faire peu importe ce qu'on choisit ici vu que c'est juste pour démontrer mais dans vos projets prenez le template de votre projet on va prendre celui ci ok j'ai toujours ma canne à sucre imaginons Noël est passé je veux revenir à autre chose géométrie et je peux choisir une autre forme pour ce qu'on va faire on va prendre le rounded cube voilà alors évidemment vu que c'est un nouveau projet je vais cliquer dans le vide clique droit vue en 3d et va me remettre mon objet vide noise dirt est un noise on le trouve donc dans sa famille ici et même pas besoin de taper la recherche on a déjà dirt 1 2 3 4 5 donc il est dans la librairie on peut pas le trouver dans le raccourci ici ou ici alors on a l'embarras du choix ici le cours sur dirt et sur dirt 1 mais de 1 à 6 il fonctionne relativement pareil je vais le sortir c'est un autre de départ on peut rien mettre dedans alors on peut l'utiliser directement comme couleur c'est du gris voilà mais on peut faire plein d'autres choses avec partie cruciale c'est un motif mathématique généré donc si on veut un autre effet dirt on peut juste changer le random seed et on a différents effets aléatoires donc si on avait besoin de deux différents on pourrait mettre un 5 mettre un 10 et mélanger vous rappelez du blend et créer quelque chose de nouveau avec un mélange des deux par exemple voyez et bien notre dirt ne fait pas grand chose d'autre on peut changer le désordre et obtenir encore des résultats différents c'est très très subtil mais c'est utile et chaque dirt a des rapports entre le blanc et le noir légèrement différent on va directement les connecter à notre résultat pour que vous voyez c'est de la plus fine dirt pareil désordre pareil random seed qui donne un paramètre aléatoire et le désordre dans le node de mémoire tous nos autres dirt se comportent pareil vous voyez que je les sélectionne et que les paramètres ne changent pas ici dans d'autres cas je ne peux pas changer le désordre mais je peux quand même ajouter une valeur aléatoire très bruit télévisé ça c'est sympa voilà donc les six dirt ont différentes qualités et on peut l'utiliser comme un masque dans un blend je vais prendre deux couleurs pour vous montrer mon blend noise comme mask on va ajouter du mauve et du vert et lui dire tu me le mélange selon le masque et on obtient cette map de mauvais vert si c'était un peu d'herbe sur de la terre ce serait brun voilà très très simple très très fonctionnel si vous voulez ajouter de la terre ou de la crasse sur une surface un petit dirt de la couleur de la surface disons un seul gris et de la poussière en brun et voilà on a certaines valeurs alors petit effet utile si vous voulez moins de poussière c'est cadeau deux dirt différents par exemple dirt 1 dirt 3 on les branche et si vous vous rappelez que la multiplication assombrit blend multiply et on obtient beaucoup moins de poussière puisque le noir des deux maps se superpose voilà vous pouvez utiliser ce masque ci comme un blend ou directement le brancher un autre node dès demain passez une bonne journée une bonne soirée si vous avez des questions posez-le en commentaire et à demain